Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Xavier Noël, responsable du pôle culture scientifique et technique au CNAM Pays de la Loire. Alors bienvenue pour cette troisième conférence de notre cycle Le goût de l'avenir que nous faisons avec le lieu unique. Bienvenue à nos deux intervenants ce soir. Nous allons commencer à traiter la question de la controverse en deux conférences. Après celle de ce soir, il y en aura une autre la semaine prochaine, même heure, ici aussi. Et puis nous ferons également un atelier sur inscription pour traiter de cette question. Alors la controverse, donc bienvenue Marie Skermes et puis Michel Letté, qui sont tous deux enseignants-chercheurs, qui travaillent dans plusieurs laboratoires. Donc vous pourrez évidemment compléter la présentation, mais donc qui sont de l'équipe pédagogique nationale Innovation. Donc c'est bien la question de l'innovation qui est traitée ou qui traverse les controverses. Donc pour traiter ce sujet dans ce cycle « Apprendre demain », nous allons en fait commencer ce soir par considérer ce dont il s'agit. Donc voir les contextes d'émergence des controverses ou de certaines controverses. Donc c'est évidemment souvent contextualisé. Donc l'approche historique est évidemment importante. et puis voir aussi finalement quand est-ce qu'il y a controverses justifiées ou injustifiées. De quoi parle-t-on ? Parce que c'est important de comprendre les controverses actuelles. Donc c'est bien le but, c'est de donner à comprendre des controverses qui ont surgi récemment et puis qui continuent de surgir. Est-ce qu'il y a plus de controverses aujourd'hui qu'avant parce que la question scientifique se complexifie ? Voilà, c'est ce dont nous allons parler ce soir. Donc merci beaucoup pour votre venue, pour cette conférence à deux voix que vous allez faire. Donc alors pour cette soirée, d'abord je voudrais remercier de nouveau le lieu unique de nous accueillir. Donc nous alternons souvent entre le lieu unique et puis le CNAM sur le campus. Donc je remercie aussi les partenaires. Nous avons le soutien de la région Pays de la Loire, de la ville de Nantes et puis d'autres partenaires. Il y a la librairie Vendouest, alors qui est ici, qui est implantée notamment ici et qui présentera en fait un certain nombre d'ouvrages la semaine prochaine autour de cette question. Il y a également dans nos partenaires Ping et donc c'est chez Ping, donc dans le Fab Lab que se fera l'atelier sur le sujet. Bien sûr, je remercie alors l'équipe qui a préparé ça. Donc Sophie Barès aux commandes de ce site de conférence, Régis Soré qui est là-bas. Et puis nos collègues aussi du pôle TIS, alors TIS technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement. C'est tous les dispositifs de médiation. Et donc d'ailleurs, on va introduire ce débat, ce sujet par nos collègues. On fait se sont amusés à regarder un petit peu ce qu'on pouvait traiter pour introduire la question de la controverse. Voilà alors donc cette soirée, nous allons avoir à peu près 50 minutes d'intervention et puis bien sûr après un temps pour le débat. Je vais dans un premier temps faire une introduction assez générale sur ces questions de la controverse, des controverses. Avant de passer la parole ensuite à ma collègue Maryse qui va vous proposer un développement dans un registre particulier de traitement de l'étude des controverses. Merci. Merci Sophie. Merci Sophie. Alors pourquoi s'intéresser à ces questions de controverses ? Donc Xavier a commencé par l'évoquer. Une des raisons, c'est parce qu'on peut intuitivement constater, enfin constate ou se dire qu'intuitivement, les controverses semblent s'être développées et se multiplier un peu partout dans le monde et particulièrement en France. Et notamment il est de tendance de dire que dès qu'un projet d'aménagement du territoire, un projet d'implantation de sites industriels ou une innovation technoscientifique arrive sur le marché, il y a toujours contestation de ces innovations, de ces propositions, de ces décisions. Un des exemples devenus emblématiques de ces affaires-là, de cette façon de voir les choses, c'est les fameux grands projets inutiles. Le Monde en 2013 proposait un inventaire, alors très succinct évidemment, vous reconnaîtrez un certain nombre d'entre eux. Quand on voit une carte de cette nature-là, on se demande effectivement est-ce que la contestation émerge partout ? C'est en tout cas ce qui se dit couramment et d'aucuns vont même jusqu'à considérer qu'on ne peut plus rien faire sans que les populations contestent ou cherchent à contredire des initiatives techno-industrielles ou des innovations. Donc au-delà de ces propos qui sont évidemment très simplistes, on peut quand même se demander un peu sérieusement si, comme Xavier l'a fait tout à l'heure, si les controverses sont aujourd'hui plus nombreuses qu'elles ne l'ont été dans le passé. Alors la réponse est assurément non. Dans le domaine de l'environnement par exemple, les populations n'ont certainement pas attendu une supposée prise de conscience écologiste dans les années 70 pour à la fois protester et lutter contre par exemple les pollutions industrielles qui avaient des conséquences sanitaires et environnementales assez déjà dramatiques à l'époque. En fait l'histoire de l'industrialisation est marquée en permanence par ces conflits qui sont quasi systématiques et parfois très violents entre industriels et riverains, entre populations et autorités publiques. Là vous avez sur cette photo une manifestation qui a lieu en 1888 dans le village de Rio Tinto. Alors le nom de Rio Tinto doit vous évoquer le nom d'une multinationale qui existe toujours aujourd'hui. Ça n'est pas sans lien. C'est effectivement un village autour duquel étaient exploités des minerais sulfureux qui étaient exploités de sorte que d'un point de vue environnemental, ça saccageait un petit peu tout dans l'environnement. Et donc en 1888 les populations locales vont manifester contre l'industriel pour réclamer que cessent ces pollutions, ces débordements. L'armée intervient, tire sur la foule et bon plusieurs dizaines de morts et de blessés au bilan. Donc vous voyez, je cite que cet exemple parce qu'il est très connu, il est assez dramatique, mais en fait quand vous regardez tout au long de l'industrialisation, au moins sur trois siècles d'industrialisation, c'est que vous en avez en permanence. Donc premier élément de réponse, non, on n'a pas attendu une prise, une tournée environnementale de la société industrielle dans les années 70-80 pour voir émerger et la contestation et la multiplication des controverses sur ces sujets-là. Donc ce n'est pas l'intensité, ni la fréquence, ni même le nombre des controverses qui est nouveau, mais plutôt leur nature et leur mode d'existence dans l'espace public, notamment du fait d'une capacité nouvelle des populations concernées à s'informer et à s'organiser dans le cadre notamment de la société numérique. Ce qui est nouveau peut-être plus est la plus grande médiatisation des objets de controverses, de conflits, ainsi que ses effets sur la conduite des politiques publiques. C'est cette dimension particulière qui aura surtout suscité l'intérêt pour les controverses ces dernières décennies. Ainsi les études se sont multipliées pour en comprendre les dynamiques. Alors évidemment beaucoup de questions, beaucoup de questions se posent à partir de là. Quels sont les motifs de ces controverses ? Comment est-ce qu'elles émergent ? Qu'est-ce qu'elles deviennent ? Est-ce qu'il y a des controverses légitimes et d'autres qui ne le sont pas ? Faut-il prévenir les controverses ? Comment est-ce qu'on peut les observer, les étudier, les analyser, etc. J'arrête là les questions. Mais bon, pour essayer d'entrer un petit peu dans la nébuleuse des réponses possibles, partons tout simplement déjà de mon première proposition de définition formelle. Donc discussion argumentée, contestation, etc. Donc je vous laisse lire les quelques mots issus d'un dictionnaire. et puis on y rajoutera évidemment quelques synonymes, discussion, débat, litige, etc. Un certain nombre d'entre eux ont déjà été évoqués dans le petit film avant. Cependant l'image la plus fréquente que nous avons de la controverse, c'est la confrontation d'acteurs sociaux autour d'une question dont l'enjeu est de dire le vrai, sinon la vérité. L'un des acteurs a raison, l'autre a tort. L'issue de la controverse doit être le triomphe de la vérité. La production des sciences modernes a donné lieu à de nombreuses histoires du genre, au point que le terme controverse est surtout aujourd'hui associé au qualificatif scientifique. Galilée, on l'a évoqué tout à l'heure dans le film, on pourrait en évoquer d'autres. La liste est très longue de ces controverses strictement scientifiques, enfin, quand je dis strictement, dans un premier temps, intuitivement scientifiques. La dérive des continents, Wegener, la question de l'inné et de l'acquis, qui a beaucoup été controversée, et qui l'est toujours d'ailleurs, sous des formes évidemment diverses, mais qui l'a été beaucoup dans les années 70-80. Bref, je ne vais pas multiplier les exemples. Toutes ces controverses, et bien d'autres, constituent de toutes. Néanmoins, des jalons de la grande histoire des sciences modernes, dans laquelle les génies terrassent les erreurs commises par leurs contemporains, aveugles qu'ils sont, à la vérité contenue dans la nature. Ces génies dévoilent le vrai à coups d'énoncés audacieux et d'expériences cruciales. C'est le grand récit de la modernité, dans lequel le dévoilement de la nature par les sciences permet le progrès rationnel et la connaissance sur le monde. Une figure emblématique est celle de Pasteur. On l'a vu aussi tout à l'heure à l'image. Donc là aussi, je ne vais pas trop m'étendre parce que ça passe vite. Mais bon, vous connaissez tous cette figure emblématique de Pasteur qui finit par faire advenir les microbes dans l'espace public au prix d'une controverse, notamment en face de Poucher qui défendait plutôt, lui, l'hypothèse de la génération spontanée. Une fois qu'on a dit ça, on pourrait s'attendre, enfin, on peut se poser la question, est-ce que, finalement, la controverse est nécessairement scientifique ? On pourrait s'attendre, en réalité, à ce que la controverse soit surtout réservée au domaine des sciences, la controverse étant le moteur même, comme ça a été rappelé encore dans le petit film, le moteur même de la production de savoirs scientifiques. Il n'en est en réalité rien. Là, si vous regardez ce petit graphe qui est issu, en fait, de l'analyse faite par le petit moteur, le petit outil qui s'appelle Ngram Viewer de Google, il consiste à lui poser, à lui demander de chercher les occurrences dans son corpus de textes numérisés. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait l'exercice sur le mot controverse d'un point de vue général et puis l'expression controverse scientifique, que ce soit au singulier ou au pluriel. Et vous voyez, donc, sur le premier graphe en haut, la controverse de façon générale est loin d'être scientifique. Elle concerne surtout d'autres types de sujets. Et vous voyez en rouge, là, en bas, les occurrences liées à l'expression controverses scientifiques. Mais ceci dit, si vous regardez en bas, si vous grossissez un petit peu en bas, on voit quand même que dans les années 80, il se passe quand même quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la multiplication des études qui sont faites des controverses scientifiques qui deviennent un des outils majeurs du domaine qu'on appelle les sciences techniques en société, qui cherchent à comprendre ces dynamiques de construction, de co-construction conjointe à la fois de la société et des sciences. Une des études emblématiques de ce champ, c'est... Voilà, je vois quelques sourires qui s'esquissent dans la salle. Donc, vous le connaissez. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette étude. Je vais juste la présenter. Bon, voilà, c'est une des études majeures, fondamentales. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été faites. En fait, voilà, ici, c'était une controverse entre deux personnages, un philosophe, Hobbes, et puis, on dirait aujourd'hui, un expérimentateur ou un savant expérimentateur, Boyle. Une autre des questions qui peut émerger à partir de tout ça, c'est est-ce que les controverses et la multiplication des controverses est compatible avec la démocratie, en tous les cas, compatible avec le fonctionnement de la démocratie tel que nous le concevons aujourd'hui ? Et au-delà de cette question, on peut se poser la question est-ce que la supposée multiplication de ces controverses est-elle le symptôme que la démocratie représentative ou la démocratie par délégation, est-ce qu'elle ne permet plus d'assurer la légitimité des décisions qui sont prises au nom de l'intérêt général, notamment en contexte de risque et d'incertitude ? La démocratie actuelle voit en effet émerger une revendication croissante de la part des publics d'une démocratisation des choix scientifiques et d'innovation technologique, désormais compris comme autant de choix de société. L'incitation courante à penser et à pratiquer la participation des publics au processus d'innovation en est une de ces expressions. Évidemment, une des questions sous-jacentes est celle de la menace que ferait peser la controverse sur le bon fonctionnement ou le bon déroulement de la démocratie. Or, non seulement la controverse n'est pas une menace, mais elle est nécessaire. Elle est, au contraire, le témoignage de la bonne santé démocratique de la société dans laquelle la controverse est toujours possible. Et de façon générale, la controverse n'est jamais le signe d'effaillance des régimes démocratiques, mais, au contraire, sa condition d'un exercice réel. Pas de démocratie sans conflit ni débat public. Encore faut-il que les conflits assurent leur fonction de rouage du processus démocratique. Ils ne doivent pas pour cela devenir des blocages de la réalisation de l'intérêt général, car des décisions doivent être toujours prises en dernière instance. Seulement, elles le sont selon un mode et des règles devant garantir l'expression de la variété des savoirs sur les questions mises en jeu. La controverse et le conflit permettent justement de déployer dans l'espace public la variété des avis sans autre réserve bien évidemment que celle d'exclure a priori la violence. La démocratie doit alors non seulement accepter le conflit mais plus encore l'organiser en sorte d'assurer la confrontation des avis issus de toutes les parties prenantes et ce, en vue de non seulement recueillir leur avis bien entendu, que leur avis soit entendu mais que encore que ces avis soient considérés dans le cadre même du processus de prise de décision. Alors une controverse est toujours sociotechnique. Alors pourquoi ? Il y a deux situations majeures de controverse ou situations dans lesquelles s'exerce spontanément la controverse. Donc le premier, soit on a des situations de débat qui sont caractérisées par une diversité d'intérêts, de valeurs et de croyances qui se confrontent les uns aux autres. On est là dans le domaine de la raison politique, du champ du raisonnable. Soit ces situations sont celles de débat qui sont propres à la production scientifique, de savoir scientifique. On est là dans le domaine de la rationalité et de l'expertise technique, le champ classique de la rationalité scientifique et technique. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a notre spectre des extrêmes, il y a quatre remarques qui s'imposent. D'abord, première remarque, ce qui relève du rationnel n'est pas forcément raisonnable et réciproquement. La décision collective d'assumer des risques relève typiquement de cette ambiguïté intrinsèque des controverses. Il est en réalité difficile d'attribuer une nature strictement scientifique dans ce cas ou sociétale aux controverses. Deuxième remarque, les controverses impliquent des lieux qui déterminent en grande partie leur nature. Une controverse menée dans le cadre confiné du laboratoire et entre pairs au sein de la communauté savante est qualifiée de scientifique. Une controverse impliquant l'ensemble des populations concernées et se déroulant dans l'espace public est plutôt qualifiée de débat sur une question socialement vive ou selon des désignations similaires. Il est donc toujours possible de suivre les controverses dans différents espaces voire de situer leur trajectoire. Troisième remarque, les controverses sont d'abord des processus sociaux. Elles ont leur dynamite propre, elles impliquent donc des temporalités. Il est donc possible d'en restituer la généalogie, l'émergence et l'éventuelle clôture. Dernière remarque, dans la mesure où les connaissances scientifiques sont toujours intriguées avec la société dans laquelle elles sont produites, qu'elles sont en réalité coproduites par la science et la société, que l'expertise est autant un processus politique qu'un résultat technique, toutes les controverses sont en réalité toujours sociales et techniques et scientifiques. Il est donc nécessaire de considérer qu'une controverse est toujours sociotechnique. Alors voilà ce qui est en schéma peut-être proposé. Dans la mesure où la production des connaissances scientifiques et l'organisation politique sont indissociablement intriquées, que l'un et l'autre se déterminent mutuellement, ce qui est contesté ou ce qui est discuté dans l'un des espaces de la controverse, soit donc du côté science ou soit du côté société, donc ce qui est contesté n'est jamais sans rapport avec ce qui se passe dans l'autre champ. C'est là tout le domaine des sciences et techniques en société dont les liens sont toujours permanents et organiques. Donc, je le répète, une controverse est toujours sociotechnique dès lors et notamment dès lors qu'elle est publicisée, qu'elle implique d'autres agents sociaux, d'autres acteurs autres que les seuls scientifiques. Et en fait, quelles que soient les controverses que l'on veut bien regarder, c'est en réalité toujours le cas. ce qui veut dire que la controverse doit s'inscrire, s'inscrit toujours dans pardon, dans un espace à multi-échelles où il faut pouvoir toujours considérer la controverse elle-même et ce qui la constitue toujours donc dans une échelle de temps de temps, bien sûr, mais aussi en termes territoriales, en termes d'espace et puis surtout dans une échelle d'ontologie ou en tous les cas quelque chose qui se situerait entre nature et culture. Il est toujours question dans ces affaires des choses qui peuvent être qui impliquent des choses en termes de pluralité finalement de ce qu'elles sont. Bref, il découle que la controverse est toujours distribuée entre nature et culture, entre science et politique, entre connaissance et savoir. la controverse est toujours prise dans des dynamiques à la fois de temps et d'espace. La controverse implique toujours une pluralité d'acteurs et d'enjeux. Et enfin, la controverse est une négociation permanente afin de qualifier les solutions comme les problèmes qui sont toujours de nature, encore une fois, scientifiques et politiques. Ce qui renvoie inexorablement à ce que j'appelle l'antagonisme des rationalités que je limite ici de façon très 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 simple à ces quatre types de rationalité, à ces quatre types d'autorité liées à l'État ou si vous voulez en termes de rationalité juridique et administrative du côté des sciences et des techniques. C'est ce à quoi on pense spontanément quand on parle de rationalité. On pense à la production des sciences et des techniques, à des savoirs constitués par les sciences et les techniques. Mais il y a aussi une rationalité du côté de l'économie, des entreprises qui ont aussi des morts, des façons de voir les choses tout aussi rationnelles mais sur d'autres modes. Et enfin, le quatrième ici qui relève de la rationalité civique ou démocratique du côté des publics qui ont aussi des formes de savoir, des formes de vision du monde qui peuvent être très différentes. Alors bien évidemment, au centre d'un schéma comme celui-là qui est vide, vous y mettez beaucoup de choses, vous y mettez des ordres de priorité en termes de valeur, certes en termes de rationalité mais tout ça s'alimentant, s'entretenant les uns les autres. Dans une controverse, vous n'avez jamais une vision unique qui serait celle du savoir rationnel qui permettrait de dire définitivement le vrai. C'est toujours parce que ce sont des objets, des enjeux, des valeurs, des ordres de priorité qui se discutent, qui se négocient, qui se co-construisent en permanence. C'est bien pour ces raisons-là que l'on a une situation de controverse. Voilà, je vais m'arrêter là pour ces quelques mots d'introduction générale, même si c'était un peu long, et passer très rapidement la parole à Maryse pour la suite. Merci. Donc Maryse Kermes est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. Donc du coup, c'est bien le versant complémentaire. Et donc les travaux de Maryse Kermes portent notamment sur tout ce qui est lié à l'économie du numérique et donc les controverses qui, par nature, peuvent être liées avec le big data, l'open data, etc. Oui, divers d'amusements de ce type. Bonsoir. Merci encore à nos collègues des Pays de la Loire de nous accueillir. Donc, comme vous l'indiquiez, effectivement, étudier les controverses s'appréhende au prisme de plusieurs disciplines. Mon collègue Michel, historien des sciences et des techniques, moi, effectivement, sciences d'information et communication, mais prenant plus que jamais la sortie de nos, je dirais, conseils nationaux universitaires respectifs et cette habitude française de compartimenter absolument toutes les disciplines. Typiquement, la question est controverse, elle concerne et intéresse aussi bien les sciences politiques, les sociologues, évidemment, de l'innovation, les historiens ou ceux qui s'intéressent je dirais à la publicisation et aux pratiques communicationnelles, aux juristes, que sais-je encore. Donc, là, sur ces quelques minutes, je vais vous proposer effectivement, dans la continuité de ce que vient d'indiquer Michel, notamment, une première réflexion sur la question de ces dynamiques conflictuelles et du champ du politique. Alors, quelques idées, très synthétiquement, je dirais, exprimées. On va voir qu'on a à traiter la question de l'exposition et du rapport de force entre des experts et des profanes et le brouillage des positions entre des profanes et des experts, la réversibilité en termes de rapport de force qui peut se constituer à travers cela. Et puis, donc, forcément, qui parle de controverses mises sur la place publique, eh bien, impose de s'intéresser à la construction de ces publics. Voilà. Donc, déjà, on va voir ces différents aspects. Dans un deuxième temps, on traitera, enfin, je vous proposerai une réflexion sur, je dirais, les grandes démarches ou approches d'analyse de représentation et de décryptage de ces controverses. Et puis, je reviendrai à quelques, je dirais, dispositifs mis en œuvre. Et puis, si on a un peu de temps, on parlera aussi un peu de médiation. On aura l'occasion d'échanger avec vous sur ces sujets. Donc, je parlais de public à l'instant, effectivement, de formation de ces publics. Bon, ici, je mets un bien grand mot de morphogénèse, mais enfin, c'est bien cette idée absolument essentielle qui doit nous rappeler que le public est la production lui-même de la controverse. S'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas d'affaires, s'il n'y a pas de conflits, il n'y a pas de public pour cette controverse. D'accord ? cette question de la mise en problématisation, la question, je dirais, de ce public qui est immanent à la controverse, c'est un sujet qui est déjà traité et identifié depuis longtemps par des... en sciences politiques ou en sociologie, Dewey, Lippmann ou autres. Mais c'est effectivement un élément important de compréhension de la dynamique de ces controverses. Donc, un public qui va, pour le coup, être immanent, donc être le produit de la controverse publicisée, mais ça veut dire aussi que ce public, il va changer, il va évoluer, il est mouvant. Donc, une deuxième conséquence de cela, c'est qu'il va falloir nourrir le problème, interpeller, qu'on veut mobiliser pour le coup un certain nombre de... on va le voir évidemment d'alliés, créer des coalitions, renforcer ses troupes par rapport à ses positions, c'est bien qu'il va falloir entretenir cette interpellation et maintenir une mobilisation. Donc, ça a des conséquences fortes et ce sont des phénomènes là encore largement étudiés, notamment en sociologie de l'innovation. Il y aura aussi une lutte entre guillemets pour la problématisation, c'est-à-dire de quoi on parle et comment on va, quel mot on va mettre en fait sur le problème posé. On va voir différents exemples en fonction des groupes d'acteurs, le problème n'est justement pas posé de la même manière et donc, il va y avoir un travail autour de cette problématisation qui va être essentiel. Alors, exemple, alors sur un sujet un peu technique, je vais essayer d'être, je pense que tout le monde a entendu parler des algorithmes, du big data, je vais prendre les choses très très simplement. Donc ici, vous avez par exemple diverses manières de poser le problème du big data. Vous avez une problématique ou un positionnement qui peut être d'ordre économique, les industries de la donnée. c'est peut-être une problématique qui est posée d'un point de vue on va dire d'action publique. Quand on parle aujourd'hui de smart cities, de villes intelligentes, etc., le big data fait complètement partie et même dans un certain nombre de modèles, pas dans tous les modèles de villes intelligentes, le big data fait partie de l'ADN entre guillemets de la smart cities avec ses capteurs, avec ses traitements de temps réel, etc., y compris plusieurs collectivités. Je travaille beaucoup dans le domaine des territoires et de l'action publique qui vont aujourd'hui travailler par exemple avec des fournisseurs d'accès ou avec des industries de la téléphonie mobile pour pourquoi pas faire du chronoaménagement, donc exploiter des données de téléphone mobile avec l'accord des citoyens. Aujourd'hui, on en est au stade de l'expérimentation pour pouvoir modéliser leurs déplacements dans la ville. Donc on a une diversité d'utilisation aussi de ces données, de ces capteurs. Quand on parle big data, on peut évidemment aussi avoir une interpellation, une problématisation du côté de la démocratie et notamment du côté du respect de la vie privée, donc des questions juridiques et des questions démocratiques. On peut avoir une interpellation aussi qui peut se poser du côté de la répartition des moyens d'analyse et d'interprétation des données. C'est pour ça que j'utilisais cette injonction de Yves Citon plutôt que de parler de société de l'information en son temps, de société de la connaissance, etc. Parler de société d'interprétation, ça permettrait de re-citer ou peut-être de re-questionner différemment les milieux numériques et cette question de l'exploitation des données. Quand je parle aussi d'égalité, peut-être que certains d'entre vous ont des enfants en terminale et qui ont le plaisir et la joie, je crois que le processus vient de se terminer, de devoir passer par ce fameux déclaration et enregistrement à Pébac pour pouvoir enregistrer les vœux de vos progénitures sur leurs universités supérieures. Là aussi, l'acteur public, l'État a été interpellé l'année dernière puisque à Pébac, je crois que c'est maintenant 5-6 ans, chaque foyer se trouve confronté à une logique de système, à un traitement de données et à des algorithmes. Là, en l'occurrence, un algorithme devant aiguiller et faciliter la tâche de gestion des dossiers d'inscription. Là, beaucoup de sujets et de contestations au fur et à mesure qui se sont exprimés, on a demandé à ce que, par exemple, on présente et on explique davantage comment fonctionne la Pébac. C'était le schéma de l'année dernière. Là, vous ne le voyez pas très bien, mais en fait, je ne suis pas sûre qu'en le voyant en grand, en l'ayant sous les yeux, que tout un chacun puisse le décrypter. Il faut être très clair. On a demandé à ce que cet algorithme ou ce calcul soit ouvert. On va parler d'ouverture d'algorithmes. Cette année, on a même accès au code, pour autant, qui va être capable de décrypter ces fameux algorithmes à Pébac. Je ne crois pas que nous soyons tous en capacité de le décrypter, mais en tout cas, certaines personnes, certains programmeurs s'y attellent. Encore un autre exemple autour de ces sujets éminemment très riches du big data, de controverses pour le coup, mais qui a été qui revient, qui se réanime. Alors ici, je ne vais pas rentrer en détail, c'est un peu pointu, mais il faut savoir que, par exemple, en 2008, Chris Anderson, c'était le rédacteur en chef de la revue sur le numérique, revue américaine, mais aussi avec des clinaisons anglaises, etc., une des plus connues dans le monde. Et Chris Anderson a fait une provocation. Il a dit, voilà, maintenant, on a suffisamment de données pour se passer de modèles théoriques et des modèles de la science. Donc, il suffit d'exploiter ces données. Donc, on est dans l'affirmation d'une approche empirique et des données et des algorithmes sortira effectivement avec des calculs de corrélation, etc., quel que soit le champ disciplinaire, sortira la connaissance. Alors, ça fait, évidemment, dans le monde scientifique un tollé monumental remis en cause x fois. Et donc, en astrophysique, soit en sciences dures, en sciences humaines, etc., on a rappelé sur la toile et via diverses adonctions auprès d'Anderson que ça faisait longtemps qu'on utilise des grandes bases de données. Ce n'est pas très nouveau pour certaines sciences et tout un ensemble de traitements. Mais le postulat, il était, il a même dit que c'était effectivement une provocation et qu'il regrettait et s'excusait. mais cette démarche nous revient régulièrement. La controverse scientifique au niveau économique l'année dernière, vous avez peut-être entendu parler de cela, était typiquement, reprenait exactement les mêmes termes que cette controverse de 2008. C'est-à-dire, on pourrait se passer de modèle scientifique. Voilà, je m'arrête là, mais tout ça pour indiquer que cette question de la problématisation, elle est éminemment fondamentale, elle est éminemment politique. La manière dont on va poser le problème et la manière dont on va interpeller justement un public potentiel. Sur cette question encore des algorithmes, alors pour le coup, là je vous le mets juste pour indication, je ne vais pas tout détailler, mais vous voyez bien que là aussi, l'ACNIL depuis janvier mobilise et essaye d'élargir le débat aussi autour de ces sujets, outre de tout ce qu'on entend dans les médias, etc. sachant que même, je dirais, là c'est un débat politique, c'est un débat, comme je le disais tout à l'heure, économique, ça met en jeu des principes d'égalité, des principes juridiques, etc. Mais en même temps, il faut sortir des oppositions pour ou contre. C'est valable pour toute analyse des controverses d'ailleurs. Si vous nous en tenez qu'au camp des pours, au camp des contres, on a du mal à voir la complexité des rapports de force, des groupes qui se constituent, Donc les algorithmes, ce n'est pas mauvais en soi. Les algorithmes, on en utilise plein. Pour faire marcher cet ordinateur, j'utilise les algorithmes. Pour faire marcher mon téléphone, j'utilise les algorithmes. C'est fondamentalement la finalité, le contexte, le milieu qui doit être interrogé. C'est aussi idiot de dire que je suis contre les algorithmes, que je suis contre l'ordinateur, que je suis contre Internet. On s'entend, on peut entendre encore ça. Voilà. Donc tout un ensemble de questions, par exemple, où la CNIL, par lesquelles la CNIL va chercher à interpeller. Alors, toujours sur cette formation des publics et sa complexité, on a une notion qui nous a été proposée par Michel Calon. Alors, on ne l'a pas indiqué, mais on pourrait revenir sur le fait que, notamment dans les années 80, à l'école des mines, au Centre de sociologie d'innovation, Michel Calon, Bruno Latour et Madeleine Acriche, qui est un fameux sociologue aujourd'hui, philosophe et sociologue, ont travaillé énormément sur la sociologie des sciences et notamment a nourri de manière extraordinaire cette analyse et ces approches d'analyse de la controverse. Dans un certain nombre de travaux, notamment, Michel Calon a proposé ce concept de forum hybride très rapidement, extrêmement intéressant, puisque là, l'idée, c'est qu'on voit s'agréger autour, au sein d'une controverse ou à l'occasion d'une controverse, à la fois nos fameux profanes et experts, mais ce sont des espaces composites où on va avoir profanes experts, mais du politique, des citoyens lambda, des juristes, une assemblée d'acteurs extrêmement divers. mais dans ces assemblées, il ne faudra pas non plus oublier les objets techniques qui, eux, ont un rôle majeur à jouer. L'objet technique a sa propre rationalité. Si je complétais le schéma de Michel tout à l'heure, on pourrait rajouter cet acteur technique. On va appeler un actant parce que ce n'est pas de l'organique, mais quoi qu'on pourra avoir un actant, je dirais, de type, les actants associés au réchauffement climatique, que la glace est un actant dans l'échauffement climatique. Il a un rôle à jouer, on la voit fondre, donc elle joue un rôle. Typiquement, au niveau du numérique, on a nos fameux boîtiers, par exemple, sur Linky, mais je vais vous donner une anecdote. Il y a quelques années, je travaillais sur les politiques numériques de grandes organisations et puis, notamment, sur la question des discriminations numériques au travail. pourquoi certains salariés avaient accès à tel type d'outils, pas d'autres, etc. Tout un ensemble de choses liées à cela. Et, par exemple, à la RATP, pour ne pas la nommer, ce qui empêchait notamment de donner accès à Internet à ceux qui travaillent dans les souterrains du métro ou même à l'accueil des stations de métro, c'était une problématique de fibre, tirer la fibre optique, etc. Donc, déjà une problématique technique mais aussi, on retrouvait un actant tout à fait organique ce qui était le RAT. Le RAT aime beaucoup la fibre optique et ça devenait donc un élément de justification de la direction des systèmes d'information pour dire on ne peut pas donner accès à Internet au travail aux salariés malgré qu'ils en aient besoin. Ils ont besoin d'accès du même à la tranette, etc. parce qu'on a des RAT. Donc, le RAT fait partie je dirais du dispositif et de la politique. Alors, ce qu'on a aussi dans ce cadre-là à penser, une autre notion importante qu'on retrouve chez Lippmann notamment que j'évoquais tout à l'heure, c'est cette notion de public fantôme. Donc, les positions de parties prenantes ou les types de parties prenantes. On a donc, on va dire, peut-être une masse silencieuse qui ne demande qu'à venir s'exprimer peut-être ou une partie, seulement une partie d'entre elles justement se retrouvera dans, je dirais, le public qui va participer à la controverse. Donc, cette dimension de public fantôme qui va être absolument essentielle mais on voit bien par exemple, ici dans le carré vert, là, je dirais d'un point de vue sématique, représentation extrêmement simpliste, on a des débats par exemple qui sont organisés par une ville, par une collectivité, un territoire, etc. ou qui pour tel ou tel type de projet va convoquer et identifier des personnes à solliciter. Donc, ça peut être des associations locales, ça peut être des représentants des entreprises locales, que sais-je encore. Donc, ils font partie du dispositif. De même, dans un certain nombre de cas, on va aller vers l'habitant, vers le citoyen, donc on va le consulter. Donc, là aussi, ça veut dire qu'on l'aura intégré dans notre dispositif. Et puis, il y a tout un certain nombre d'acteurs qui vont émerger au fur et à mesure du projet, au fur et à mesure des débats, qui ne vont pas être forcément intégrés, je dirais, institutionnalisés dans le dispositif, mais par contre, qui vont se retrouver de facto dans l'arène, entre guillemets. Donc, là, c'est effectivement, je dirais, une dimension importante aussi à étudier dans l'analyse, justement, des publics, des controverses. Sachant qu'on aura, justement, à se poser la question aujourd'hui, dans le cadre d'évolution d'un certain nombre de démarches, par exemple, où on pourrait considérer qu'on a, aujourd'hui, on n'a plus à supposer que ce public est ignorant et voire complètement, je dirais, effacé et juste fantomatique. Est-ce que, dans un certain nombre de cas, on ne serait pas, justement, dans une égare aux démarches dites de politique participative, de consultation, je dirais, de plus en plus fréquente, est-ce qu'on n'est pas dans un renversement de l'ordre de comparution des non-spécialistes et des experts en laissant les premiers, donc les non-spécialistes, poser des questions qui leur semblent importantes ? C'est typiquement ce que l'on peut retrouver comme présupposé, comme démarche, dans l'exercice des budgets participatifs pour une ville, comme, par exemple, Rennes l'a fait pour la deuxième fois cette année. Nantes, je ne sais pas, vous pourrez compléter, je connais moins bien. Donc, le public n'est pas simplement, je dirais, un acteur passif, réceptacle des débats et des décisions publiques ou des controverses diverses et variées. On va, de plus en plus, l'inciter à participer à. Donc, on va l'intéresser. Tout à l'heure, je parlais de problématisation, c'est-à-dire qu'on va l'intéresser à un sujet, on va essayer de l'embarquer et de le faire participer à ce sujet. Là, on a quand même quelques phénomènes aussi qui viennent un peu complexifier les choses. L'autorité, tout à l'heure, Michel, tu évoquais effectivement cette situation de, à quel moment la controverse va se clore et sous quelles conditions va-t-elle se clore. Est-ce que ce sera parce qu'on aura fait le tri entre le vrai et le faux ? Eh bien, pas forcément. Il y a beaucoup de sujets, en fait, peut-être, justement, ou de débats qui vont se clore, mais pour suivre la formule de Bruno Latour, parce que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Parfois, ce sera peut-être cette configuration-là. Les questions d'autorité et de la construction de l'autorité étaient évidemment fondamentales. on voit bien dans le cadre du climat, notamment, la délégitimation scientifique, comment elle a été travaillée, retravaillée. On est dans la continuation de Lyotard, la fin des grands récits, etc. Un autre aspect qui complexifie, je dirais, le jeu et qui rend, pour le coup, l'issue des controverses et des débats incertaines, c'est cette emprise, évidemment, par le numérique, je dirais, de l'enrichissement de la controverse. Donc, les pratiques socio-numériques, notamment, et les réseaux en sont des exemples, évidemment, fameux. Alors là, j'ai pris, pour l'anecdote, peut-être que certains ont suivi sur les quelques derniers jours, ce qui peut agiter la toile, une controverse qui n'en était pas une, mais qui en est devenue une et qui, en fait, est à l'image de ce que mon collègue Jean-Max Moyet appelle les commentaires insomniaques, en parlant, notamment, de Twitter, où, dans certains cas, ici, par exemple, la société Toblerone a annoncé, il y a quelques jours, qu'elle réduirait le grammage de chocolat de ses bars. D'accord ? Donc, elle a eu une très mauvaise communication sur Internet et c'est diffusé comme une traînée de poudre. On va parler de propagation, pour le coup, et aussi de réplication. C'est pour ça qu'on va même parler dans le monde de l'analyse du numérique, on va parler des mèmes, en fait, donc une diffusion de mèmes, M-E-M-E. Donc, ici, on va utiliser, par exemple, beaucoup, on va avoir beaucoup d'humour qui va être produit. Donc, là, avant le Brexit, vous avez une barre chocolatée que vous connaissez bien, et puis après le Brexit, il y a moins de chocolat, donc on a moins de triangles, donc associés au Toblerone, et on peut en faire même une étagère pour les livres, on pourrait, voilà, il y a plein plein d'humour associé à ça, et c'est des milliers et des milliers de tweets sur Internet qu'on peut même cartographier ici. Donc, cela m'amène à poser justement cette question de la modélisation et de la visualisation parce qu'effectivement, le monde Internet a pris une place absolument incontournable dans, à la fois, la construction des publics, dans les processus de privatisation, d'intéressement, de construction de nouveaux rapports d'autorité, peut-être qu'un leader va émerger sur la toile qui n'était pas du tout identifié dans le champ ou dans le secteur avant et qui devient par le fait porte-parole de plusieurs autres et cette position de porte-parole, elle se construit, elle s'entretient, elle n'est pas forcément un expert, donc fondamentalement, là, on a énormément de, je dirais, d'éléments d'analyse et une complexification qui s'est faite. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, comprendre une controverse, l'analyser, c'est aller bien au-delà du camp des pours, du camp des contre. C'est aussi une exigence, alors là, d'un point de vue scientifique, mais je dirais pour toute personne qui s'intéresse au sujet, s'agit d'être dans une posture, on va dire, un peu ethnographique, de suivre les traces de ce qui se passe, d'exploiter, d'analyser, d'identifier les acteurs, les arguments et les phénomènes qui peuvent être associés à cela et surtout, ne pas préinterpréter la controverse en question au départ. On a tous des présupposés, etc., mais un peu d'exigence, en fait, scientifique, c'est ce qu'on va demander, notamment, nous, à nos élèves. Donc, quelques éléments très simplement associés à cela. Donc, une posture ethnographique, donc, les controverses donnent la société en train de se faire, en train de se négocier. Donc, c'est extrêmement passionnant de suivre cela, justement, avec cette exploitation de traces. Il faudra aussi comprendre que les énoncés, donc les argumentations, sont le produit, on va dire, du dispositif de l'ensemble de l'agencement lui-même de la controverse. C'est encore se poser la question de savoir où on va enquêter et comment on va enquêter et où on pourra y revenir. une question importante, toujours dans cette perspective technopolitique, sociopolitique de la controverse, qui hérite, là, pour le coup, aussi complètement de la perspective de Bruno Latour. On a une question qui peut être la suivante. d'où les énoncés, donc d'où les argumentations tirent-elles leur force. Elles ne tirent pas, elles ne sont pas fortes et elles ne s'imposent pas parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles ont des réseaux et des rapports de reforce, justement, ce qui se sont constitués, qui vont les imposer comme vraies. C'est effectivement une dimension extrêmement importante. Pour ceux qui connaissent encore, voir toutes les questions de rapport, enfin, entre, je dirais, ces négociations et puis, ce qu'on va appeler la performativité, donc les processus autoréalisateurs, enfin, plein d'autres choses encore qui pourraient être associées à ça. Donc, ça veut dire qu'on va devoir décrire la chaîne des acteurs, le réseau d'acteurs qui est associé, qui donne force aux énoncés, aux arguments. Si vous pouvez avoir le meilleur argument, on voit bien comment les climato-sceptiques peuvent encore déstabiliser, y compris Jean Jouzel reçu à la télévision qui peut être déstabilisé devant un climato-sceptique, on se pince, mais oui, c'est encore possible. Donc, voilà, c'est effectivement une exigence forte. Ça veut dire aussi, en termes de conséquences, qu'il faut, quand on analyse un corpus d'interactions sur Facebook, sur Twitter, ou ne serait-ce, on peut analyser des centaines et des centaines de sites qui parlent de tels sujets, on verra tout à l'heure, et qui sont reliés entre eux par des liens hypertextes, etc., eh bien, il faut aller au-delà, je dirais, du comptage d'acteurs dans un corpus. Si vous prenez tout West France au hasard et sur trois ans et vous voyez comment tel acteur, je dirais, économique se positionne, voilà, et que vous voyez assez peu le monde de la société civile sur le sujet, ça ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est le traitement d'Ouest France peut-être, mais... Donc, il faut aller un petit peu plus loin que ça. Alors, c'est par exemple, je vais très très vite parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, c'est par exemple, par rapport à Internet, eh bien, ici, on est sur le débat Adopi, c'est cartographier, donc modéliser, se donner une représentation de tous les sites qui parlent d'Adopi, d'accord ? On va, notamment sur une période donnée et on va ici essayer de distinguer, je dirais, donc là, on a des liens entre sites Internet puisqu'on a des liens hypertextes. Internet, c'est extraordinaire puisqu'on est là dans un monde complètement relationnel. L'hypertexte, c'est bien un principe de mise en association avec et un principe relationnel. Donc, on peut faire des liens, on voit quel site ramène à quel autre site par rapport à la thématique, etc. On peut essayer de dimensionner, évidemment, là, vous voyez, l'Assemblée nationale qui représente un gros nœud, donc le sujet Adopi renvoie énormément vers l'Assemblée nationale, y compris via l'intermédiaire d'autres sites. On arrive à se représenter comme ça dans un premier champ de bataille pour le coup d'un sujet. En termes de description ou d'éléments descripteurs, on va donc avoir à choisir et travailler sur une échelle temporelle et géographique. On va voir, par exemple, avec les élèves, on va travailler sur des chronologies, etc., une présentation des lieux de débat. On a représenté, deuxièmement, une écologie relationnelle. Ce que je viens de vous expliquer et montrer un peu très rapidement du point de vue des réseaux qui se constituent à partir de la toile, eh bien, cette écologie relationnelle, c'est aussi une bataille entre réseaux. Là, il y a le terme polémologique qui veut dire en stratégie, tout simplement, l'art de la guerre. On pourrait dire ça comme ça. Donc, il y a une bataille entre réseaux. Il y a des rapports de force. Il y a des rapports, des analyses de coalition que l'on va pouvoir mener. Donc, c'est également identifier qui parle en nom de quoi, quels sont les porte-paroles, etc. Et tout ce que j'évoquais par avance, comme pour les lobbyistes, quelle est la force qui est associée au lobbyiste. Pour qu'un lobbyiste ait de la force, il faut qu'il ait effectivement plusieurs entreprises derrière lui, peut-être des prescripteurs politiques derrière lui, que sais-je encore. Une position de lobbyiste, ça s'entretient dans le temps. Troisièmement, c'est un champ de bataille entre argumentations, donc des énoncés. Donc, on va travailler sur à la fois ce qui se dit et s'échange, mais par qui. C'est pour ça qu'on va être dans du socio-sémantique, si j'emploie un terme un petit peu plus compliqué. Donc, voilà, déjà un panorama. J'ai parlé tout à l'heure d'actants, donc j'ai parlé de la fibre optique, j'ai parlé de nos amis les rats. Donc, effectivement, on voit bien qu'ici, rien que dans le climat, l'analyse du changement climatique, tout ce qui est de l'ordre des capteurs, tout ce qui est de l'ordre des modes des calculs, etc., ça agit fortement. Quand on remet en cause un type de calcul ou un type de matériel qui vient faire des relevés de température ou de fonte de glace, on voit bien que ça joue énormément dans le débat. On a aussi, puisque j'ai parlé d'intéressement, de coalition, etc., dans certains cas, comme dans celui-ci, on peut avoir même une contestation d'enrôlement. C'est-à-dire, typiquement, là, je vais faire aussi très court, la France a organisé en décembre dernier le Sommet mondial pour le PGO, partenariat pour le gouvernement ouvert. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin ? Eh bien, c'est depuis 2011-2012, héritage de l'administration Obama, un ensemble, une initiative qui, aujourd'hui, regroupe 130 pays à peu près dans le monde. Au départ, il y en avait 7-8, il n'y avait pas la France qui a rejoint la démarche en 2014. L'idée, ici, c'est que les gouvernements s'engagent à promouvoir une plus grande transparence vis-à-vis des citoyens. Transparence en termes de budget, de finances, de statistiques nationales, etc. Tout ce qu'on va appeler, notamment, le mouvement open data, donc mise à disposition d'un certain nombre d'informations et de données publiques. Dans ces démarches-là, il y a aussi, je dirais, un principe de co-construction avec le citoyen. Donc, on va prôner et engager tout un ensemble de soutien à la démocratie participative, si vous voulez, à la co-construction. Donc, on va soutenir un certain nombre de choses dans cette démarche. Alors, ce sommet mondial et cette structure, elle est devenue tellement énorme, je dirais, en termes de communication, c'est 3500 participants sur une semaine à Paris. j'ai dépassé la semaine, je peux vous dire que c'était assez impressionnant. Et, en fait, on peut en faire partie comme la France, les États-Unis, etc., mais aussi, on peut être russe et faire partie du PGO. Il n'y a pas un juge qui dit vous n'en ferez pas. Donc, en fait, on a une diversité, vous voyez, de modèles de pays qui peuvent en faire partie. c'est intéressant parce que ça leur fait une étiquette, une marque et puis différentes choses, mais surtout, ce dispositif, eh bien, de manière assez incroyable, il a embarqué avec lui et associé avec lui mais des centaines d'associations de lutte contre la corruption, par exemple, dans le monde, en plein, plein de pays, des centaines d'associations citoyennes parce que, à travers ce dispositif PGO, elles-mêmes, elles peuvent mieux se faire connaître. Et qu'est-ce qui s'est passé alors puisqu'elles ont été embarquées dans le dispositif ? Eh bien, notamment celles que j'indique ici, associations ont dit non, on n'en fera pas partie parce qu'on ne veut pas être enrôlés dans le dispositif. Donc, des associations comme la quadrature du net, du coup, ça a créé une controverse autour du PGO et de ce mouvement international. Donc, vous voyez que c'est sur des sujets extrêmement controversés, litigieux, etc., on peut avoir des configurations où on embarque des contestataires qui sont déjà déclarés contestataires, des associations lutte contre la corruption, etc. Et du coup, on va retrouver une autre configuration assez étonnante. Un champ de bataille encore entre énoncés, je l'ai évoqué, on pourrait y revenir notamment peut-être avec Michel tout à l'heure sur la question des controverses environnementales. Ici, c'est l'exemple d'une collègue qui a travaillé notamment sur l'analyse du vocabulaire après la tempête Katrina aux États-Unis. Donc là, il y a une vraie bataille sur les termes. Pourquoi ? Parce que si vous êtes déclaré réfugié climatique, ça n'a pas du tout les mêmes conséquences que si vous êtes un simple déplacé ou si vous êtes un réfugié simple ou un migrant. Pourquoi ? Parce que dans certains cas, il y a un statut juridique effectivement qui va venir encadrer le sujet. Un réfugié, on tombe sous le pouls des lois internationales de protection, etc. Donc pour certains acteurs, il était important que ce ne soit pas le terme réfugié climatique qui soit utilisé. Vous voyez, donc controverse sur ce sujet-là et qui notamment portait sur le choix des énoncés. Alors, ici, j'ai parlé tout à l'heure donc à l'instant de la société civile. Ce qu'il est intéressant de noter, pas seulement à travers l'exemple que je donnais sur le sommet mondial, c'est qu'on a une montée en, je dirais, en moyens d'action et de visibilité assez extraordinaires depuis quelques années qu'aujourd'hui, on range sous un terme très large de civic tech. Ce qu'on appelle les civic tech. c'est quoi ? Eh bien, c'est une espèce, je dirais, d'écologie assez complexe où on a à la fois du crowdsourcing, du crowdfunding. Je reviendrai sur les termes. Déjà, des approches où les citoyens peuvent participer, donc des approches bottom-up, si vous voulez. Wikipédia, c'est du crowdsourcing. et vous avez aussi non seulement ça, mais aussi tout ce qui va être relatif à des outils de démocratie participative qui seront eux-mêmes conçus par, on va dire, des associations à but non lucratif. Ou encore, on va retrouver aussi des solutions de démarches, par exemple, de débats en ligne, etc., qui, là, ne seraient pas exclusivement gérées par la société civile, mais qui pourront être mis en place par les acteurs publics eux-mêmes. Donc, c'est une espèce d'hybridation entre acteurs publics et sociétés civiles. Je passe sur tout cela quelques exemples des consultations top-down, loi pour la République numérique, Conseil national du numérique, etc., mais aussi, donc, beaucoup d'approches bottom-up, accentrées, non institutionnelles qui s'expriment aujourd'hui et qui vont être extrêmement intéressantes à suivre puisque, fondamentalement, ils vont participer directement à un certain nombre de controverses. Pour finir, un lien rapide sur la question de la représentation. On a vu quelques éléments tout à l'heure. Il y a avec ce qu'on appelle les digital methods. Vous avez vu, pour arriver à des cartographies, notamment de réseaux, on va travailler sur un certain nombre de traitements de données. Alors, ici, on va être dans l'héritage, je dirais aussi, encore, du centre de sociologie de l'innovation. Il y a déjà plusieurs années, toujours les mêmes, Latour, Calon, à Crich, travaillait sur cette modélisation des fronts de recherche, par exemple, dans le monde. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre des bases de données d'articles scientifiques et on va, c'était déjà dès les années 80, et on va identifier les thématiques sur lesquelles travaille chaque laboratoire, chaque chercheur, etc. Et puis, voir quels vont être les liens, et notamment, on va travailler sur des réseaux de co-citation. C'était ce qui a été fait déjà dans les années 80, qui a encore assez peu, je dirais, qui, ma foi, a évolué très doucement. C'est assez étonnant. Alors, dans ces approches-là, on a à modéliser à la fois les acteurs, les positions d'acteurs, les arguments. On a au moins une évolution dans le temps. On peut aller sur des cartographies un peu complexes. On a à représenter des réseaux, comme je l'évoquais tout à l'heure, ça peut être des réseaux thématiques, mais surtout des réseaux aussi sociologiques entre acteurs, et donc des réseaux sociologiques, le lien entre thématiques, arguments, acteurs, etc. On va travailler sur l'identification, et là, on est encore dans l'héritage long de la sociologie, là, pour le coup, des réseaux un peu plus classiques. Identification de clics, de communautés, et toujours, je dirais ici, qu'un principe dans l'analyse des controverses, c'est que ces réseaux, il faut les lire comme une grammaire des forces et des rapports de force. C'est vraiment en ce sens-là qu'ils sont intéressants. Je passe là-dessus. Médiation ou représentation, ici, en fait, on a à travailler la manière dont on va modéliser le théâtre des opérations. Là, c'est une métaphore, c'est un serious game qui a été développé en Grande-Bretagne sur une pièce du théâtre de Shakespeare. Mais c'est vraiment ça qu'on travaille avec comment on représente cela, comment on représente cette complexité. Est-ce qu'on ne peut pas étudier d'autres formes de présentation ? Et mon collègue Michel vous parlera peut-être tout à l'heure de ce qu'il a mis en place, notamment sur le sujet du transhumanisme. Alors, pour finir, ça y est, je conclue, l'étude des controverses au CNAM, c'est au sein, notamment, donc, du master innovation entreprise et société dont une nouvelle, je dirais, maquette et conception est lancée dès la rentrée prochaine. C'est, bien évidemment, depuis longtemps en STS dans les équipes de Michel Letté, c'est à l'école doctorale, ce sont des cursus en innovation publique, c'est des unités d'enseignement à la carte et puis, notamment, puisque celle-ci fait partie des programmes que je viens de vous énoncer, une ouverture d'une EO spécifique en octobre 2017, donc je me permets de le signifier. Voilà. Merci. On sera intéressé de savoir pourquoi vous êtes intéressé par les controverses. Contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure qui est certainement vrai, nous, on a le sentiment comme public fantôme que la controverse ne fait que s'amplifier. On le voit dans le monde politique au-delà de la science. Je veux dire, on le voit dans le monde politique, on le voit dans la vie publique en définitive, et on a le sentiment que ça s'amplifie, qu'on a du mal à en sortir et qu'il y a une recherche de vérité qui ne se fait pas. et j'avais une deuxième alors une question quand on parle justement des graphes et des liaisons entre acteurs, est-ce que vous arrivez à quantifier la valeur des liaisons parce que il y a à un moment donné des points qui pèsent beaucoup plus lourd économiquement, relationnellement, il y a des points qui sont très lourds dans la balance et qui font pencher la balance. On ne sait pas très bien par quel mécanisme, mais effectivement, il y a toujours du soupçon. Et je veux dire, ce qui est gênant, c'est qu'on passe de la controverse au soupçon. Voilà, j'en dirais pas plus. Merci pour ces deux questions intéressantes. Aucune réponse, chacun. Voilà. Je peux enlever ça, peut-être ? Donc, sur le champ du politique, alors, évidemment, on l'a tous constaté, là, on est sur un sujet particulier pour lequel on voit bien que la question de la véracité tient peu, je dirais, peu de place. Ce n'est pas ça dont il s'agit, puisqu'on est plutôt dans des exercices, je ne provoque pas, mais on est beaucoup dans des exercices, fondamentalement, de communication politique, puisque c'est ça, œuvre des pédagogies et autres. Et après, il y a réinterprétation et après, il y a nécessité d'approfondissement. Donc, il est clair que le monde numérique a transformé aussi la communication politique et ce n'est pas hasard si beaucoup de... Voilà, maintenant, ça fait une bonne dizaine d'années que les équipes de communication politique ont investi le champ des réseaux sociaux et justement ont bien compris ce principe de propagation de lutte d'influence. Alors, il y avait, sur ces dynamiques-là, il y a un auteur qui est assez intéressant qui est déjà assez ancien qui s'appelle Markov. Les principes de Markov, je ne sais pas si certains les connaissent. Donc, c'est notamment une analyse des probabilités, on va dire ça comme ça, de répétition des mots, des termes et de ce qu'ils peuvent engager derrière, ce que ça implique derrière. Je ne sais pas si je dis bonne chance, qu'est-ce qu'on attend typiquement, probabilité d'avoir un merci derrière. Là, on est dans une espèce non seulement de répétition insomniaque, comme je dis, un peu, mais aussi un mécanisme particulier. Je rajoute ça. Après, sur la quantification, je veux dire, le poids, la question de l'évaluation d'un rapport de force. Si je réponds en latourienne, je dirais que le rapport de force ou ma force évalue à l'aune des réseaux qui me traversent, qui connectent à moi et qui partent de moi. Ça veut dire que si je m'en tiens effectivement à ça, on a des... Peu importe, je dirais, là, une fois et plus encore, si ce que vous proposez, ce que vous dites, ce que vous annoncez est vrai, pas vrai, etc. Donc, c'est une première réponse. Je passe aussi la... Oui, il y a plusieurs choses qui m'interpellent dans ce que vous avez dit, mais je reviendrai sur ce truc essentiel autour duquel on tourne tous. C'est cette quête quand même plus ou moins probable ou improbable de vérité. Sur quoi peut-on se baser pour un moment, se dire quand même, malgré tout, malgré les divergences et les antagonismes, il y a quelque chose là qui nous dit qu'on est quand même dans la bonne direction pour l'intérêt général, pour le collectif, en fonction de tas de critères. Je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a des formes de rationalité que nous partageons pas tous. Il y a une pluralité des façons de voir les choses et de les comprendre. Dire tout ça, rappeler tout ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas du tout une invitation à sombrer dans un relativisme sans fond. Tout ne se vaut pas, mais tout se met à l'épreuve d'une réalité qui est à la fois scientifique et technique, certes, mais qui est aussi juridique et administrative, qui est de valeur, qui est de... Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et évidemment, ça n'est jamais simple. Alors, comment est-ce qu'on fait avec tout ça ? On peut se doter d'outils qui ne sont que des outils, qui ne sont que des modèles, qui permettent effectivement parfois de donner de l'épaisseur à des liens. Mais vous nous avez interpellé là-dessus et on pourrait rajouter aussi, oui, mais ce type d'instantané aussi, comment dirais-je, insatisfaisant qu'il soit et vous mettez où la dimension du temps ? Parce que cette proposition de modélisation à un instant donné, elle est peut-être plus valable assez rapidement. On est toujours dans des dynamiques et des interactions qui bougent les choses en permanence. Donc, on n'est que dans cette quête-là, peut-être pas d'une vérité absolue qui nous permettrait définitivement de justifier et de légitimer telle prise de décision. mais des négociations, je n'arrive pas à employer d'autres termes finalement, au sein de rapports de force et de domination, d'arbitrage et qu'on est obligé de regarder avec des outils aussi imparfaits soient-ils pour essayer d'en comprendre finalement les dynamiques, la façon dont ça fonctionne et de sorte qu'on puisse agir sur le réel, qu'on soit décideur ou qu'on soit simple citoyen, comment est-ce qu'on fait au travers de ces modèles, de ces outils, de ces instruments qui permettent d'agir ? Juste à un point, il faut savoir que le développement de la pédagogie et des enseignements depuis 15 ans des controverses, de l'analyse des controverses, ce développement s'est fait parce qu'il y a un projet fort qui est justement de participer à une meilleure explicitation, explication des problèmes aux citoyens. donc mieux armer le citoyen à décrypter ce qui se joue dans le cadre d'un débat et d'une controverse. Donc c'est fondamentalement, alors ça, je vais l'envisager comme ça, moi notamment, nous dans nos approches, c'est mieux armer, entre guillemets, les citoyens pour comprendre. mais vous pouvez aussi enseigner les controverses dans le monde de l'innovation, de la R&D, du lobbying. Les lobbyistes sont très intéressés par ces approches-là. Imaginez. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. En fait, bon, on développe, on présente beaucoup de choses qui se développent, qu'on souhaite développer. Je vais dire les choses plus simplement. On est tous soumis à l'injonction de la participation. On n'arrête pas d'entendre parler de ce terme de participation. Il faut participer, il faut être participatif, il faut être collaboratif, etc. Il y a plein, plein, plein de choses qui se font. Les lobbyistes sont intéressés par ça, bien sûr. On ne demande qu'à collaborer avec des motifs puis des objectifs qui ne sont pas forcément ceux d'associations de citoyens ou de politiques. Concrètement, en termes de participation dans le cadre de la prise de décision sur le terrain, on voit encore très, 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 très peu de choses. Enfin, je ne sais pas, il y a des tas de choses qui se testent, mais en réalité, si on regarde le bilan de ce qui s'est fait concrètement en termes de participation concrète en termes de prise de décision, il y a très peu de choses qui encore aboutissent aujourd'hui. On est beaucoup à la fois dans l'injonction et dans le souhait de faire exister quelque chose qu'on a du mal à faire exister. Et une des choses qu'on a du mal, je trouve, une des impasses, c'est toujours cette ambiguïté vis-à-vis des publics, de... Il faut ouvrir ces processus de décision, de discussion collaboratif, etc., en se disant qu'il faut armer les publics et ce qu'il y a toujours derrière, il y a toujours en gros quand même cette vision top-down où on est plus bienveillant, on est beaucoup plus bienveillant qu'on ne l'a été dans le passé, mais il faut quand même que les publics comprennent. Donc il faut un peu plus communiquer, il faut leur donner des outils pour qu'ils comprennent. Mais qu'ils comprennent quoi? qu'ils comprennent quoi? Les décisions telles qu'elles ont été prises. Vous voyez l'ambiguïté? La difficulté, c'est vraiment de passer de l'autre côté, c'est-à-dire comment on fait pour que les décideurs et les politiques tels qu'ils mettent en place ces processus de décision ouvrent véritablement au public? Est-ce que ces études ont donné des décisions ? Oui, beaucoup. En termes de... Oui, oui, il y en a plein. C'est ça qui est quand même assez... Pour le coup, en termes de modélisation, en termes d'exploitation de données, là, on est énormément outillé et on peut exploiter le web de manière extrêmement efficace. en termes d'approche et de modélisation, ce que je viens de vous montrer, en fait, on peut le développer à la main, on peut faire des grands panneaux avec les habitants, mais aussi en classe avec des élèves. La démarche, l'approche, elle est extrêmement diffusée. Sur les débats, par exemple, au niveau du numérique et notamment ce que j'évoquais rapidement l'open data tout à l'heure, moi, je connais au moins trois collectivités territoriales qu'on voulait travailler avec les élus, par exemple, pour leur faire comprendre, les élus et les agents, l'intérêt de l'open data parce qu'il y avait blocage, parce que, voilà. Donc, on les a amenés à mieux comprendre ce que c'était ce phénomène en travaillant, en modélisant aussi. C'est se mettre en position réflexive, la réflexivité, l'auto-observation, c'est toujours... C'est l'enclencheur aussi de cela. C'est jamais facile, cette auto-observation. avec les étudiants pour... Enfin, notre sens, c'est absolument essentiel. Étudiants, je dirais, en cursus classique ou professionnels qu'on a au CNAM, c'est bien, là aussi, se mettre en capacité de regarder autrement et d'aller au-delà des pours et des contres. Et voilà. Et pour finir, il y a 15 jours, on m'a rapporté l'utilisation par une entreprise lobbyiste d'une approche de controverse. d'autant plus essentiel d'investir complètement le sujet. Ils ont commencé à comprendre l'intérêt. Merci pour ces réponses. Alors, pour respecter l'heure de fin, il y a un élément de médiation, donc là, ça nous a mis l'eau à la bouche, sur le transhumanisme. Alors, beau sujet, le controverse. Donc, Michel a fait quoi ? Transhuman, toi-même, qu'est-ce que c'est ? Alors, oui, une des questions aussi, c'est comment rendre compte, restituer finalement, en termes de médiation, ces sujets, ces objets controversés. Alors, par exemple, le transhumanisme, mais bon, il y en a beaucoup d'autres. Un des dispositifs qu'on a tenté d'exploiter au CNAM l'année dernière, c'est par le théâtre. Alors, rien de nouveau, d'innovant, sinon que ça a impliqué des étudiants, alors qu'ils se sont mis en situation de devoir problématiser les termes de la controverse et de proposer, alors ce qu'on a appelé une mise en scène des corps et discours. Donc, finalement, ça a donné une création théâtrale relativement classique, même si ce n'était pas le projet de départ. Et donc, voilà, qui a été ça, qui a été des étudiants qui ont écrit, mis en scène, publié, puis joué sur scène ces questions controversées autour de la mouvance transhumaniste. Donc, c'est encore joué ? Alors, ça a été joué encore il y a 15 jours à la Villette, à la Cité des sciences et de l'industrie à l'occasion d'un colloque. Bon, ce sont aussi des étudiants, ils n'ont pas vocation non plus à devenir une troupe de théâtre. Ils sont bien gentils, ils sont revenus déjà depuis l'année dernière, mais bon. Très bien, merci beaucoup pour cet échange. Donc, un grand merci. Applaudissements 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 Applaudissements